si l'inculpation et la condamnation stalinienne dans une parodie de justice de l'ancien ministre andré au commissalissa laissera sans doute des traces indélébées il faudrait se poser des bonnes questions pour comprendre cet acharnement quasi tribaliste que reproche-t-on à ce natif teke qui autrefois fut le servile servant du despote denis sasungesso lorsque l'on sait son implication pendant la guerre du 5 juin 1997 des informations circulent et laissent entendre qu'il s'agirait d'un nettoyage ethnique comme ce fut dans le passé avec le cas des couilles et des maquins lorsqu'on y regarde de près la thèse n'est pas à négliger surtout lorsque l'on se penche sur l'effroyable assassinat de marcel une sourd l'ancien ministre andré au commissalissa serait donc sur la longue liste d'attente d'un nettoyage ethnique méthodiquement pensé par la minorité ethnique mochi c'est d'ailleurs ce qui se dit pour l'opposant clément mirassa qui agace par ses interventions sur les médias sociaux ce natif teke est le seul homme politique à monter au créneau pour dénoncer la vente illégale et illégitime des terres des ressources qui sont du sud il n'est pas normal alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres de rechercher des meilleurs investisseurs il n'est pas normal que l'on est pratiquement offert tout cela je dirais comme un cadeau au rwanda mais il faut que ce soit fondamentalement revu et nous disons la chose la plus importante et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché un pourquoi les documents ne sont pas disponibles deux pourquoi on met en oeuvre ces accords avant qu'il n'ait été ratifié par le parlement à quoi donc joue démi sassou nguesso et son cercle restreint après les couilles est ce le tour des tecs puisque le camp de la rive a été réglé avec l'empoisonnement spectaculaire du président guide bris parfait collé là que ça sous lui même avait affirmé devant ses parlementaires que ce dernier serait mort du coronavirus ce qui s'est avéré faux si l'avis du ministre andré okubi sanissa semble être en danger nous risquerons d'assister tout à une guerre civile à caractère tribal occasionnant ainsi occasionné par la minorité roche venu du royaume d'aomé pendant la période coloniale d'ennemi sassou nguesso devrait garder à l'esprit sans le soutien du peuple dégue il ne serait jamais devenu ce qu'il est à ce jour déni sassou nguesso hoje ô démon